salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler sonnette connectée sonnette wifi bien sûr avec cette sonnette vous allez pouvoir donc répondre à 1000 km de chez vous à votre interlocuteur vous recevrez une photo grâce à cette sonnette et vous allez pouvoir répondre vocalement à la personne qui est donc à l'autre bout du monde devant votre porte et ça c'est plutôt cool la sonnette diobel-bo2 plus est une sonnette vraiment très simple d'utilisation très simple à installer je vais vous montrer ça tout de suite dans cette vidéo on va la déballer on va voir ce que contient le paquet bio donc est une société dans la domotique je vous mettrai donc l'adresse url de leur site dans la description vous aurez donc aussi le lien de cette sonnette diobel-bo2 plus dans la description sans souci cette société oeuvre dans la maison connectée dans les sonnettes connectées intelligentes et c'est maintenant c'est sur vision high tech alors si cela n'est pas encore fait je vous invite donc à vous abonner à la chaîne comme d'habitude et on part tout de suite sur ce test de la diobel-bo2 plus c'est parti les amis alors avec cette diobel-bo2 plus vous avez donc des possibilités et une sonnette connectée intelligente très simplifiée aujourd'hui on va voir que pour connecter cette sonnette il faudra donc télécharger l'application duo one d i o one o n e vous allez donc sur le play store ou sur l'app store puisque cette sonnette connectée wifi intelligente sera entièrement compatible ios et android pour connecter cette sonnette il faudra donc créer un compte chez duo donc une adresse mail valide et un mot de passe une fois ceci fait vous vous munissez de votre perceuse tous les vis sont intégrés dans le package vous n'avez plus qu'à visser le socle à l'endroit prévu où vous allez donc positionner votre sonnette connectée intelligente la dorbell bo2 plus une fois fixé au mur on va tout de suite passer au déballage du packaging c'est parti le montage est très simple l'utilisation est très simple vraiment vous avez tout dans la vidéo pour pouvoir fixer votre sonnette connecter le mieux possible le plus simplement possible c'est sur vision high tech alors ce qui est intéressant c'est que cette sonnette vous allez pouvoir la trouver chez amazon chez le roi merlin chez différents distributeurs vous allez la trouver aux alentours de 70 euros et vous aurez donc le lien en description si vous ne désirez plus jamais rater aucune personne qui a sonné à votre porte alors la dorbell bo2 plus est vraiment la sonnette qu'il vous faut on peut voir sur les côtés tout le descriptif de cette sonnette la boîte est une boîte rectangulaire avec en façade la sonnette et le dispositif transportable que vous allez pouvoir transporter partout à la maison sans fil et ça c'est plutôt cool tout est sans fil en wifi cette sonnette intelligente connectée en wifi vous rendra la vie bien plus pratique et là je pense pour les personnes malvoyantes et les personnes à mobilité réduite puisque grâce à cette sonnette vous allez donc pouvoir répondre à partir de votre smartphone android ou ios à distance et vous ne raterez plus jamais personne devant votre porte allez on passe au déballage c'est pas vraiment si vous n'avez pas de sonnette connectée encore à la maison je vous la conseille alors passons à l'ouverture de cette boîte lorsque vous ouvrez votre package tout de suite vous tombez sur une notice qui est entièrement francisée est parfaitement bien expliqué on arrive tout de suite sur notre sonnette connectée la duo d'orbelle b o de plus de couleur grise avec son bouton que l'on ressent parfaitement bien en contrebas on a donc une caméra avec un détecteur de lumière ici ci-dessous puisque bien sûr avec cette sonnette connectée vous aurez donc la possibilité d'avoir des prises de photos aussi bien le jour que la nuit le côté appareil photo et détecteur et de couleur noire alors à l'arrière vous allez retrouver la petite plaque avec les différents trous pour la fixer sur le mur ou sur la porte que vous désirez derrière vous avez donc une petite plaque à défaire et attention par contre ici vous allez devoir équiper cette sonnette de quatre piles de 1,5 volts attention les piles ne sont pas fournies avec cette sonnette une fois ceci fait on continue on soulève le premier carton et on arrive sur un second carton dessous alors dans ce carton on va retrouver le dispositif portable ici de couleur blanche celui ci qui va lui être entièrement transportable et c'est lui qui va sonner lorsque quelqu'un sera devant votre porte alors le module est très sympa d'ailleurs avec cette sonnette vous pouvez rajouter différents modules fait par cette société par exemple pour déclencher l'ouverture de votre portail l'ouverture de votre porte enfin vous avez tout un dispositif de maison connectée dans cette marque je vous mettrai le lien dans la description alors dans ce module ci vous avez toujours une petite plaque à l'arrière à lever tout simplement et là aussi il faudra que vous rajoutez donc deux piles de 1,5 volts ce qui veut dire que à l'achat de cette sonnette pensez bien à vous munir de six piles de 1,5 volts sinon lors du déballage vous n'aurez pas de possibilité d'installer votre sonnette on retrouve ensuite dans ce carton la visserie la petite clé à laine les vis le petit tournevis qui va vous permettre d'installer votre sonnette connectée voilà pour le déballage on va maintenant passer à l'apérage c'est parti surtout bien penser à enlever le petit plastique protecteur qui est devant donc l'objectif voilà et on va tout de suite passer à l'apérage de notre sonnette connectée en wifi alors vous irez sur le play store ou sur l'app store télécharger l'application DIOONE D I O O N E vous lancez l'application DIOONE adresse mail point de suspension champ de texte l'application est parfaitement accessible via les boutons à l'entrée de l'application il faudra que vous créez un compte DIO pour utiliser cette sonnette connectée en wifi il vous faudra donc une adresse mail et un mot de passe valide c'est parti je vais créer mon compte se connecter avertissement DIOONE souhaite rechercher des appareils sur votre réseau local et s'y connecter voilà tout de suite vous avez une demande de DIO qui vous demande si vous voulez donc rechercher les appareils sur votre réseau on va bien sûr dire oui l'application ne pas autre l'application pourra découvrir les appareils sur votre réseau et s'y connecter ne pas autoriser ok bouton on va valider avertissement DIOONE souhaite utiliser le bluetooth l'application utilise le bluetooth pour détecter et contrôler les appareils bien sûr ne pas autoriser ok bouton avertissement autorisez-vous DIOONE à vous envoyer des notifications bien sûr les notifications peuvent inclure des alertes des sons et des pastilles d'icônes vous refusez autoriser DIOONE bouton ajouter bouton aucun appareil cliquez sur plus pour ajouter un appareil voilà comme vous pouvez entendre l'application est ultra accessible sous IOS comme sous Android puisque je l'ai testé sous Android ça marche vous partez complètement en haut à droite sur le petit bouton ajouter ajouter on valide mes appareils bouton de retour domotique prise et interrupteur bouton vous avez donc 4 boutons qui viennent d'apparaître donc comme vous pouvez entendre cette société oeuvre pas mal dans la domotique ici on a les boutons confort thermostat bouton on a le confort des thermostats sécurité caméra bouton on a même des possibilités de caméras intérieures à suivi de personnes c'est vraiment génial contrôle d'accès portier audio et vidéo bouton et les contrôles d'accès c'est ce qu'on va prendre ici tout de suite portier Diobel B01 bouton alors Diobel a construit deux sortes de sonnettes connectées intelligentes la Diobel BO1 et la Diobel BO2 celle que je vous présente est la BO2 puisqu'elle est capable de prendre des photos je trouve intéressant ce principe de photo puisque lorsque vous êtes malvoyant vous allez pouvoir par exemple montrer cette photo à quelqu'un de la famille qui vous dira qui était derrière votre porte lorsque vous n'avez pas voulu ouvrir la photo est prise automatiquement donc pas de panique vous êtes capable de montrer qui était sur votre porte et ça c'est plutôt cool on la connecte portier Diobel B02 contrôle d'accès bouton de retour on arrive sur la troisième fenêtre portier Diobel B02 en tête durant cette installation wifi veuillez garder votre produit et votre smartphone à proximité de votre box internet suivant bouton on clique sur suivant confirmer le clignotement rouge bouton vous appuyez sur le bouton de votre Diobel pour que celle-ci clignote en rouge c'est le cas on valide non cela ne clignote pas en rouge confirmer le clignotement rouge bouton on peut valider ce bouton installation par q installation par qr code bouton on va donc faire une installation par qr code si vous ne pouvez pas procéder à l'installation par qr code utilisez une des deux méthodes ci-dessous mode découverte wifi bouton mode point d'accès wifi installation par qr code bouton on valide ce bouton on va l'autoriser on va l'autoriser on va le faire dans les paramètres de votre box ici c'est le cas changer le réseau wifi bouton on a possibilité de changer le réseau wifi champ de texte mot de passe et vous allez marquer si le réseau n'est pas protégé par un mot de passe laissez ce champ vide continuer mot de passe mot de passe on va marquer notre mot de passe tout de suite c'est parti maintenant votre smartphone va afficher un code qr sur l'écran vous n'aurez qu'à prendre votre sonnette connectée à la mettre devant votre smartphone vous allez entendre un petit bruit comme quoi la sonnette se connecte bien penser à ce que votre bouton clignote en rouge le code qr apparaît le petit bruit que l'on a entendu c'est que la sonnette s'est connectée si l'analyse du qr code j'ai entendu un signal sonore bouton vous validez sur le bouton j'ai entendu un signal sonore veuillez ne pas quitter l'application durant ce processus la sonnette est en train de se connecter au réseau wifi c'est vraiment très simple d'utilisation la sonnette est maintenant normalement connectée c'est parti on va voir bienvenue dans l'assistant d'installation de votre doorbell wifi pour reconnaître votre appareil d'un seul coup d'oeil nous vous proposons de le personnaliser à l'aide d'une photo hit camera bouton donc vous pouvez personnaliser votre appareil à l'aide d'une photo par bouti suivant bouton vous allez sur le bouton en bas à droite sur suivant suivant pour lister votre appareil plus facilement dans l'application vous pouvez le renommer diobel B02 champ de texte vous pouvez donc renommer votre sonnette connectée si vous le désirez je la laisse telle quelle suivant bouton et vous allez complètement en bas à droite sur suivant suivant le but de faciliter leur contrôle vos appareils sont automatiquement regroupés par pièce dans quelle pièce voulez vous installer votre appareil ou créer une autre salon champ de plu plu jardin ici je vais la mettre dans le jardin plu jardin suivant une fois que vous avez choisi la pièce ou là vous avez voulu mettre votre sonnette vous pouvez suivre suivant votre produit est maintenant configuré et prêt à l'emploi tester votre portier bouton bouton confirmer la bonne réception de la notification alors ici on me demande d'appuyer ce que je vais faire tout de suite je devrais normalement recevoir une notification j'ai bien reçu ma notification qui me dit que quelqu'un a appuyé sur la sonnette notification reçu bouton je confirme sur notification reçu peut-être menu et maintenant le produit est enregistré correctement si j'appuie dessus j'appuie sur la notification une photo a été prise de très bonne qualité et je peux vous vous oui oui c'est qui alors ici on voit que la sonnette a bien été réceptionné d'ailleurs le bouton est bleu comme en quoi vous êtes en train de discuter avec la personne et sur le smartphone on voit qu'on a les boutons qui on peut même mettre l'eau parleur si on le désire petit bémol c'est que sur les boutons du haut ne sont pas très bien étiquetés je remonterai l'information d'ailleurs la société va voir cette vidéo et vont certainement faire quelque chose pour réétiqueter ces boutons qui sont très mal étiquetés par voice over mais vous pouvez vous même les rétiqueter si vous le désirez alors c'est instantané lorsqu'on appuie on reçoit la notification instantanément et ça c'est plutôt bien vu alors lorsque votre application est ouverte complètement en haut à gauche vous avez un bouton qui vous ouvre un tiroir avec vos appareils et tous les détails de réglages mes groupes mes détecteurs mes caméras mise à jour paramètres vous avez la possibilité de régler les paramètres à cet endroit actualité 1 aide paramètres on va rentrer dans les paramètres 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 gérer les pièces bouton on peut donc gérer les pièces contrôle vocal en tête contrôle vocal raccourci siri bouton on peut donc même créer un raccourci siri ce qui est plutôt pas mal alors avec cette sonnette vous avez ce module supplémentaire que vous allez pouvoir utiliser ou vous désirez si vous partez dans votre cours si vous êtes à l'extérieur ce module possède deux boutons sur le côté un bouton poussoir qui va vous faire entendre les différentes sonneries que possède cette sonnette connectée et sur le côté vous allez donc avoir un petit bouton poussoir pour régler le volume vous pouvez carrément éteindre la sonnette mettre moyen et mettre au plus fort vous avez donc trois positions il ya pas mal de sonneries c'est plutôt sympa c'est super intéressant car ce module est vraiment sans fil vous avez donc un grand terrain vous pouvez donc transporter ce module partout avec vous dans votre poche vous ne raterez plus aucune personne qui sonnera à votre poche voilà pour cette vidéo dites moi en commentaire ce que vous avez pensé d'une telle sonnette merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible bien sûr salut à tous merci